Exactement. Et il pourrait s'agir d'un meurtre, Marianne, selon les informations recueillies par notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI. On se trouve donc en direct ce midi dans le secteur de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides. On est à quelques kilomètres de la scène. On a dû se déplacer, Marianne, parce que c'est un secteur boisé, très isolé également, donc pour être en mesure de vous parler. Mais vous allez voir les images qu'on a captées au cours des dernières minutes. Vous voyez le secteur où cette scène a été établie, avec présence sur le terrain des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, le service d'identité judiciaire, et il y a également des gens du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Ce que l'on sait à ce stade-ci, c'est que vers 14h30, hier, il y a un citoyen du secteur qui soit marchait ou courait en bordure de la route et qui a remarqué, justement, ce corps non loin de la route, qu'il a tout de suite signalé auprès des autorités. La Sûreté du Québec nous dit à ce moment-ci que c'est considéré cette affaire comme une mort suspecte. Maintenant, toujours selon nos informations et celles recueillies par l'agence QMI, ce qu'on a pu apprendre, c'est que ça ferait un certain temps, le décès remonte à un certain temps, peut-être même plusieurs mois, et ça pourrait, Marianne, être en lien avec une disparition qui remonte à l'automne dernier. Toujours est-il que, comme le décès remonte à un certain temps, c'est vraiment l'autopsie qui va permettre peut-être de préciser les circonstances exactes de cet événement. Je vous mentionne aussi que, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'arrestation dans cette affaire. On parle possiblement d'un meurtre. On va retourner dans le secteur, tenter de parler avec des gens du coin, voir si eux ont remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans les derniers jours, dernières semaines. Histoire nébuleuse. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.